la diffusion en direct qui a priori montre avant que je suis en train de bricoler sur mon téléphone c'est très très pratique ok 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 bonsoir tout le monde je sais pas si il ya déjà des gens qui sont là avec ce décalage entre entre le moment où je lance la vidéo et où le moment vous arrivez je sais jamais trop comment ça commence ici c'est toujours un peu compliqué bref si vous êtes dans le coin juste juste mettez un emoji mettez un coucou mais je sais pas quoi parce que je vois qu'il ya des gens qui sont connectés ça me dit qu'il ya a priori six personnes avant la b9 ça passe à 6 mais je sais pas si c'est des vrais gens si c'est genre des bottes ou je sais quoi donc à 12 personnes 12 personnes 12 spectateurs simultané deviendra des vrais personnes donc si vous regardez la vidéo différé ça fait un début trop bizarre en fait je pense mais ce sont les aléas des directs comme disait la tête bref j'espère que tout le monde est en forme je ne vois toujours rien dans le chat ah mais il me dit impossible de se connecter au chat ah bah c'est un petit peu pourri ça monsieur ouvrir le chat si je fais ça ah bah oui mais il ya des tonnes de messages qui sont venus et que j'avais pas bah voilà en fait le chat il fait n'importe quoi dans google ce soir ok mais j'ai tous vos messages du coup vous êtes une tonne avec là c'est carrément cool merci à la les aléas de du studio youtube ok donc mais c'est trop cool il ya plein plein de monde bonsoir bonsoir à tous ok alors commençons par le commencement bienvenue si c'est votre premier cours de yin yoga pas de panique on a tout le temps des explications contrairement à un cours de vinyasa je vous donne wat milliards d'options pour toutes les postures donc il n'y a pas de soucis ouais vous êtes tous là marie donc faut vraiment pas vous inquiéter ce qui serait cool que vous ayez autour de vous en plus d'une tenue confortable et de votre tapis c'est genre ce genre de truc un bolster ou alors un coussin ou les coussins du canapé ou vos oreillers ou je sais pas quoi qui vous permettent de vous caler ce qui est très pratique aussi ce sont les blocs après les blocs si vous n'en avez pas un gros dico les derniers tomes de harry potter ce genre de truc ça fait bien le job et je vais pas ranger mais une couverture c'est toujours aussi utile surtout surtout c'est utile si jamais vous sentez vous avez froid bah oui parce que en yin yoga on veut pas se refroidir parce que c'est nul même d'avoir froid mais surtout le truc c'est que la pratique de yin elle est elle vise nos tissus conjonctifs et elle veut absolument pas que nos muscles y bossent et quand on a froid les muscles se contractent et du coup y bossent et c'est complètement contre productif sinon la playlist elle est dans la zone de description sous la vidéo je vais vous la remettre dans le chat tout de suite hop 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 j'avais pas ouvert parce qu'en fait pour des questions de droit d'auteur je ne peux pas diffuser la musique tout de suite sur en même temps sur youtube parce que sinon ils vont couper la vidéo parce que je n'ai pas les droits de diffuser ce que tout ça donc j'avais créé une playlist sur spotify dont je mets le lien immédiatement dans le chat comme ça si vous n'avez pas vu dans la zone de description sous la vidéo vous l'aurez alors hop copier le lien tac et quand je reviens chez mon ami youtube up ça c'est la playlist je vais écrire juste que les deux ans tac comme ça vous l'avez vous pourrez la lancer quand je vous le direz comme ça ce sera bien plus simple et voilà je pense qu'on est prêt à commencer quoi qu'il arrive quand je vais m'éloigner je verrai plus trop les messages qui vont défiler mais à la fin du cours je reviendrai vers vous pour répondre à vos questions si on a donc il n'y a pas de soucis là dessus ouais je pense qu'on est bon je vais me reculer donc sur mon tapis oui donc vous pouvez dès maintenant danser la playlist moi je vais la mettre dans mes oreilles donc c'est pour ça que j'ai ça c'est pas un micro du coup j'ai que le micro du pc parce qu'avec youtube je n'arrive pas à gérer le micro de mes écouteurs avec l'enregistrement par le réflexe et le truc par bref question technique donc normalement vous m'entendez en ligne je ne vais pas très loin du pc donc donc ça devrait aller donc surtout n'hésitez pas à lancer la playlist moi je l'annonce du coup sur mon téléphone et vous allez venir vous asseoir dans une posture confortable en tailleur vous pouvez vous asseoir sur un coussin si c'est plus confortable sur les blocs ou même sur votre couverture repliée ça vous permet d'avoir les hanches un peu plus élevées donc voilà ma playlist je repousse ça donc prenez vraiment le temps de vous installer dans cette pratique aujourd'hui fermez les yeux placez vos paumes de main les paumes de main contre les cuisses on va pas ouvrir les paumes de main vers le ciel ce soir ce qu'on est une journée de pleine lune les énergies sont déjà suffisamment importantes pour pas en rajouter une couche donc on va placer les mains sur les cuisses paumes contre les cuisses contre les genoux pour voir ce qui est le plus confortable pour vous fermez bien les yeux et prenez le temps de vous installer ici et maintenant dans votre pratique concentrez-vous uniquement sur votre respiration de plus grand inspire de plus grandes expires en yin yoga vous pouvez tout à fait respirer uniquement par la bouche ou par le nez et par la bouche enfin bref il n'y a pas de consigne particulière contrairement à ça prenez les respirations qui époufondent bien ce soir et commencez à installer cette bulle autour de vous on est ensemble pour trois quarts d'heure de pratique et le but ce soir ça va être de refluidifier toutes nos énergies dans le corps pour calmer tout ça puisqu'en phase de pleine lune est l'énergie par une façon maximum et ça nous agite beaucoup nous allons ça trouve pour ceux qui sont sensibles au sommeil on va ensemble pratiquer des postures qui vont nous permettre de redétendre et de passer une bonne nuit prenez une grande inspiration par le nez une dernière grande inspiration par le nez et relâchez par la bouche une dernière grande inspiration par le nez et relâchez par la bouche venez tout doucement ouvrir les yeux on va venir se déplacer sur le tapis pour prendre notre première posture du cours donc à vous de voir en fonction de votre matériel dont vous avez besoin on va venir prendre la posture du papillon donc la posture du papillon on ramène nos plantes de pieds ensemble ici et au niveau de l'espace entre vos talons et votre bassin c'est à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous ce qu'on va rechercher ici c'est un étirement à l'intérieur des cuisses donc on va venir se pencher vers l'avant donc pour ça vous pouvez si vous avez besoin de vous caler prendre vos coussins en fait ou même vos blocs peut-être faire une rampe avec votre coussin et vos blocs vous venir poser la tête si vous voulez pas qu'elle soit en vide après si vous avez rien tout ça et que ça vous dérange pas d'avoir la tête en vide juste vous penchez vers l'avant ici et vous relâchez si ça fait énormément de tension à l'intérieur de vos cuisses et que vous avez des blocs ou des coussins n'hésitez pas à venir pousser ça pour que vous puissiez bien voir à venir caler vos blocs ici en dessous de vous au niveau de vos muscles des cuisses et des mollets pour éviter que les genoux ne trompent trop vers le sol avec la gravité alors il faut toujours qu'il y ait cette tension à l'intérieur mais à vous de la régler en voyant comment on éloigne plus ou moins les blocs pour qu'elle soit supportable pendant quatre minutes parce qu'on va prendre la posture pendant quatre minutes et quand vous avez trouvé la variation qui vous convient dans la posture vous relâchez la tête vous pouvez aussi vous asseoir sur la couverture pour surélever légèrement les hanches si c'est plus confortable aussi et sinon vous pouvez aussi mettre la couverture sur vos dos si vous avez déjà moi ce que j'aime bien faire c'est mettre le bolster ici sur mes pieds et venir passer mes bras par dessus le truc c'est que si je fais ça vous n'entendez pas parler parce que le micro il est là bas donc vous relâchez vraiment la tête moi je vais juste me mettre ici pour vous raconter les choses donc déjà le plus important c'est que je vais vous rappeler les trois grands principes du yin yoga ces trois grands principes le premier c'est qu'on va rester relativement longtemps dans les postures je vais vous l'annoncer on va rester quatre minutes dans celle ci le deuxième c'est qu'on va y rester de façon relativement immobile ces deux premiers principes ils visent à un relâchement maximal au niveau des muscles pour atteindre nos tissus condomptifs puisque c'est eux qui sont visés par la pratique les tissus condomptifs ce sont les tendons les articulations les pachas les os les les ligaments et on a un troisième principe qui nous dit qu'on va chercher une sensation dans chaque posture ici je vous ai dit tout à l'heure c'est l'étirement à l'arrière des jambes mais c'est aussi le niveau du dos quand on s'arrondit en fait l'étirement dans le dos qui s'arrondent c'est pour ça que j'ai dit de bien relâcher la tête vers l'avant il vous reste deux minutes ici dans la posture donc essayez au maximum de relâcher toutes les parties de votre corps qui n'ont pas du tout mon être en tension je sais que c'est pas toujours facile juste par exemple vos mâchoires si elles sont un peu protégées détendez les décoller la langue du palais si vous sentez dans la posture que vous pouvez descendre plus bas que c'est ok surtout n'hésitez pas à faire des tout petits mouvements pour descendre un peu plus si jamais c'est trop intense c'est là que tu veux le dire c'est trop intense 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 prenez une grande inspiration une grande expiration vous allez prendre tout votre temps pour venir dérouler la couleur vertèbre après vertèbre vous redressez, repoussez les supports que vous avez pu utiliser attrapez vos genoux par l'extérieur, vous allez d'abord serrer les genoux un peu d'arbre ici vous relâchez les tensions au niveau de l'intérieur des cuisses et puis vous allez venir vous allonger complètement sur le dos en posture de repos donc en yin yoga entre chaque posture on a toujours une posture de repos pour laisser le temps au corps d'intégrer tout ce qui vient de se passer dans la posture on relâche les pieds et les sommets vers l'intérieur, les bras sont le long du corps on peut prendre ce temps pour observer ce qui se passe bien encore, voir si on sent des fourmillements, des picotements ce qui est important dans cette pratique de genoux c'est qu'en fait au moment de la posture de repos toutes les zones qui ont été étirées ou compressées dans la posture elles vont se retrouver avec un afflux de sang et cet afflux de sang va favoriser la fabrication d'élastine du collagène l'élastine qui va permettre d'assouplir les tissus conjonctifs et le collagène qui va aussi les renforcer donc on a cette double action du coup c'est pour ça que c'est très important de prendre cette posture de repos pour laisser le temps de sang d'affluer dans les zones et au mécanisme de production du collagène l'élastine de se lancer tout doucement vous allez bien vous tourner sur le ventre pour la posture suivante donc la posture suivante c'est la posture du sphinx elle va viser à compresser le bas du dos et à étirer du coup l'avant du buste forcément si on compresse quelque part ou détire ailleurs et pour ça on va revenir sur les avant-bras donc vos avant-bras sont parallèles l'un à l'autre les coudes ils sont ou en dessous des épaules ou légèrement en avant pas en arrière parce que sinon on va avoir entièrement en fait c'est physique ça ne fonctionne pas donc ça c'est la posture de base posture du sphinx à vous de voir si comme ça vous ressentez la compression dans le bas du dos et à l'étirement à l'avant du corps vous êtes ok si vous êtes très souple et que vous ne ressentez rien vous pouvez venir plier les yeux et ramener les fesses enfin les termes vers les fesses ça c'est une première option sinon ce que vous pouvez venir faire aussi c'est venir sur les mains plus vous allez rapprocher vos mains de votre bassin plus ça va s'intensifier au niveau de la compression dans le bas du dos ce qui est très important c'est que si on va rester quelques temps donc ne prenez pas forcément une posture qui vous donne une intensité trop forte dans la compression parce qu'en fait c'est pas le niveau d'intensité de la compression de l'étirement qui va être intéressant et même bénéfique c'est le fait que cette intensité existe donc elle a pas besoin d'être très forte pour être bénéfique et d'ailleurs si elle est trop forte elle ne sera plus bénéfique puisque vos muscles ils vont se mettre en votre survie ils vont se contracter parce qu'ils vont penser qu'il y a un problème quand vous vous contracter ou vous vous posez des tirs pour pouvoir protéger justement les tirs les petites options qu'on peut avoir dans cette posture avec mon support c'est par exemple de venir mettre un coussin ici et de venir poser le bas des côtes sur le coussin pour venir soutenir le haut du buste et soulager la pression qu'il peut y avoir dans les épaules du coup on a plus besoin vraiment de s'appuyer sur ses coudes et on a toujours cette compression dans le bas du dos et l'étirement à l'avant du corps après les autres options si vous n'aimez pas avoir la tête dans le vide vous attrapez vos blocs ou vos coussins hop et ici venir positionner la tête sur un bloc et là on est calé complètement après le c'est pas très confortable si vous voulez mettre la couverture par dessus pour être un peu plus moelleux c'est possible aussi en tous les cas une fois que vous avez trouvé la variation qui vous convient on a 3 minutes dans la posture vous pouvez vous installer je vais laver, fermer les yeux et vous lâcher c'est absolument ce qu'on se calme donc le but de cette pratique ce soir je vous le disais c'est d'homogénéiser un peu toute l'énergie qui circule dans notre corps pour pas qu'elle soit un peu trop que dans la tête et que ça nous agite beaucoup trop et notre yin-yoga il est basé sur la médecine traditionnelle chinoise et en médecine traditionnelle chinoise l'organe qui régule l'énergie ce sont les reins les reins c'est là où se stocke l'énergie et c'est elles qui diffusent l'énergie partout dans le corps il y a les méridiens des reins les méridiens ils sont sur l'arrière du corps donc ici en compressant l'arrière du corps puis en le relâchant après on va permettre au chi donc l'énergie vitale qui circule dans tes méridiens de reprendre un pot plus fluide un peu comme avec l'acupuncture où on pique sur sa point de vue d'un mille fois l'achat près on a un peu l'ambiance fatiguée par la posture bon 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 petit ben bon 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 si on peut ramener du temps dans la posture vous ne ressentez plus l'étirement et la compression n'hésitez pas à modifier la posture comme je vous disais tout à l'heure à ramener les talons vers les fesses ou alors à venir carrément sur vos mains après faites le en conscience si on prenait une échelle de 0 à 10 0 c'est je ressentie absolument rien et 10 c'est la douleur absolue vous devez être à 2 ou 3 au du ressenti c'est pas grand chose c'est juste suffisant pour avoir des effets magnifiques sur le corps on est vraiment pas dans une pratique où on essaie de pousser son corps au maximum ça n'a aucun disparaître non on laisse les goûts de côté et on pratique juste avec notre ressenti avec un objectif étrange ça va aller très loin dans la posture c'est absolument rien bon on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tout doucement, vertèbre après vertèbre. On redescend le balsain sur le sol. On ne bouge pas les pieds pour l'instant, on va juste venir bouger les genoux de gauche à droite dans un mouvement d'essuie-glace pour retrouver un dos neutre. Et seulement après, vous pouvez ramener les genoux à la patrie si vous en ressentez le besoin. Peut-être roulez un peu de gauche à droite sur le tapis, puis venez prendre votre posture de repos en allongeant les jambes loin devant vous, en redéposant les bras devant du corps. Et ressentez à nouveau les sensations qui peuvent se produire dans votre corps, les picotements, les fourmillements, comme une espèce de vague d'énergie qui nous submerge, qui part des pieds pour revenir au bassin. C'est tout votre sang qui circule à nouveau plus librement, l'énergie dans l'île éterne qui circule aussi à nouveau, de façon beaucoup plus fluide. Peut-être une sensation d'un relâchement total d'arrêtement. Voilà, votre ressenti. Toujours on observe sang du genou. Juste on constate ce qui se passe, sans attendre de partir. Et puis tout doucement, ramenez un genou et puis l'autre à la patrie, serrez les lignes à vous. Et venez rouler sur un côté. En posture du fœtus, on va prendre notre dernière posture ensemble. Voilà, on ne peut pas reprendre une posture de papillon. On va venir allonger les jambes loin devant soi. Ça va être la posture de la chenille. Donc les jambes elles sont allongées, elles ne sont pas forcément collées l'une contre l'autre. Et les pieds ne sont toujours pas flex. Et on va venir se pencher vers l'avant ici. On va chercher l'étirement ici au niveau des ischios et surtout l'arrondi au niveau du dos. Donc pour ça, soit déjà vous faites comme ça et vous êtes bien sur l'âge. Soit vous avez du mal à vous pencher vers l'avant et vous venez, comme quand on avait les jambes écartées, vous asseoir sur le coussin pour aider à basculer un peu plus facilement vers l'avant. On n'hésite pas à plier un petit peu les genoux aussi si c'est nécessaire. Les autres options, ça va être pour ne pas avoir la tête dans le vide. On va encore pouvoir faire des choses avec nos coussins et nos blocs. Alors, une solution, c'est de venir coincer le bolster ici ou les coussins vraiment dans le creux du ventre pour venir s'appuyer dessus. Ça, c'est une option. Si on ne descend pas si bas, on peut écarter légèrement les jambes et à nouveau faire une vente avec notre bloc. Et du coup, on peut se mettre un peu plus haut. Après, si c'est nécessaire, on peut écarter un tout petit peu plus pour placer le bloc qui soit plus stable en fait dans cette configuration-là. Et venir relâcher. Et si ça ne suffit pas, on prend notre coussin par-dessus. En revanche, on n'hésite pas à empiler ce qu'il faut pour être bien dans sa posture. Et quand on a trouvé la variation qui nous convient à nouveau, on a trois minutes dans la posture. Donc, n'hésitez surtout pas à couvrir si c'est nécessaire. Si vous sentez que vous avez froid, ne restez pas comme ça. Prenez la couverture, allez chercher des chaussettes ou votre sweat, peu importe. Mais ne restez pas avec une sensation de froid. Parce que dans ce cas-là, vos muscles vont se contracter et on n'aura plus du tout accès à nos tissus cognitifs. Et du coup, la pratique, elle sera plutôt inutile en fait. Ce qui est important en ligne, c'est qu'il n'y a pas une façon de prendre la posture. Il y a juste votre façon qui vous convient au moment où vous pratiquez, qui est valable en fait. Ce qu'il faut savoir que si on pratique le matin, le corps est très très raide. Et du coup, les variations de la posture ne se font pas du tout les mêmes que si vous pratiquez le soir, en fin de journée. ou le corps a eu le temps de s'assouplir pendant la journée, de se dérédire. Et vous prendrez des postures qui n'ont pas du tout la même forme. Donc c'est vraiment important d'adapter les postures au corps que l'on a au moment où vous pratiquez. De ne pas vouloir forcer absolument en se disant « Ah ben hier soir, on a la tête entre les genoux, aujourd'hui elle est bien loin, c'est pas normal, il faut que je force. » Non, ne force pas. La tête elle ne va pas et on prend un coussin, on met la tête sur le coussin et il n'y a aucun souci. C'est vraiment très très important d'adapter la pratique au corps dans l'état où il est au moment où on fait son souffle. Toujours dans cette même optique de « Je laisse mon héros de côté et je pratique avec ce que j'ai et j'accepte ce que j'ai de toute façon. » Ça peut être pas trop chaud. Le corps il est comme ça, au moment où on pratique, on ne va pas faire autre chose. Merci. 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 несколько minutes. Spirations. Merci. 600 minutes. aud时候 звouez-vous. Et ici, on va venir prendre notre posture de repos final, notre shavasana d'usine qui s'appelle le pentacle. Et ici, ce que je vous conseille pour ce gros repos, c'est d'attraper des blocs ou des gros blocs si vous en avez. Vous les mettez au bout du tapis. Prenez votre bolseur ou vos gros coussins, vous les placez, là vous devrez avoir le coup des jeunes poignons au dessus. Et vous ajustez vos blocs pour qu'ils soient sous les pieds. Ça permet de surélever un petit peu les jambes. Et après, moi je vais prendre ma couverture. Parce que pour le coup, je commence à avoir propre. Donc maintenant que je vous ai montré, il n'y a plus à cacher. Après, si vous voulez juste vous allonger sur le sol, c'est possible aussi évidemment. On met sa couverture. Tac. Sa couverture est vraiment immense. Mais c'est ça qui est cool. Et on va venir s'allonger. Évidemment, je me suis trop en haut du tapis. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin derrière la tête, faites-le aussi. Et on est parti pour au moins trois minutes. Parce que je vous garde l'heure, je sais que vous avez une trois quarts d'heure et qu'on y est déjà. On va quand même se prendre trois minutes de Shavasana, de peintable, avant de clôturer la pratique. Donc vraiment, allongez-vous. Vérifiez que vous êtes bien installé. Qu'il n'y a pas une zone qui gêne. Que vos blocs sont bien sous vos pieds, si vous les avez mis. Bref, prenez tous les ajustements pour être sûr que pendant trois minutes, vous allez être bien. Prenez une grande inspiration par le nez. Relâchez-vous par la bouche. Et laissez-vous complètement. Merci. 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 Très doucement, vous allez commencer à vous reconnecter à votre souffle. On va prendre le plus grand inspiration, le plus grand expir. Bougez vos doigts, vos orteils. Peut-être roulez vos cheveilles, vos poignets, vous les every bater, de gauche à droite sur le tapis. Vous pouvez venir vous étirer complètement vers l'arrière comme si vous vous réveillez à nouveau aujourd'hui. Et puis tout doucement, ramenez un genou depuis l'autre à la coutrine, serrez les genoux qui arrivent. Déroulez sur un côté en posture du fœtus et en faisant le moins d'efforts possible en essayant de garder les yeux fermés et de vous asseoir en tailleur sur le tapis. Ramenez vos mains en prière à la poitrine, pousse contre le sternum. Laissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils au niveau du troisième œil pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Merci à tous, j'espère que ça s'est bien passé. En attendant avec le décalage YouTube que vos questions arrivent, juste pour information, pour tous ceux qui du coup regardent le cours en direct, pour ceux qui le regardent en rediffusion, il faudra aller voir le lien vers mon planning dans la bio pour voir s'il a changé depuis. Mais je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h30 pour le cours spécial débutant. Le mercredi, c'est cours en direct de Vinyasa, débutant intermédiaire sur Instagram, sur donation. Et à nouveau le jeudi pour un cours de lune et cette fois-ci sera sur le dernier quartier de lune qui sera en verso. Donc j'espère que ce programme vous convient. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vais vérifier, j'ai l'impression que le chat me fait encore des blagues. Non, c'est bon, ça marche. Ah, ça fait un bien fou, super. Mais c'est cool, c'est cool, ça me fait plaisir ça. Ah, tu veux aller te coucher direct ? Mais écoute, Valentine, si tu le peux, vas-y. Après, je ne sais pas toi, mais moi j'ai un peu faim quand même, donc je ne vais pas aller me coucher tout de suite. Mais c'est fou parce que d'habitude les cours, quand je donne mes cours de prof en vrai, je ne prends jamais les cours en même temps que les élèves, c'est surtout pas le but. Au contraire, je viens les masser, j'ai regardé des petites choses. Et là, j'ai pris cours en même temps de vous et ça m'a carrément détendu. Ah, mais de rien, de rien Marie, de rien tout le monde, ça fait plaisir. Mais de rien Sophie. Ah, mais il y a aussi Sophie Roux. Ah, une première, mais pas une dernière. Bah écoute, c'est trop cool, c'est trop cool. Car c'est bien YouTube, ça coupe pas pendant que tu dis au revoir. Oui, ça c'est le gros avantage de YouTube, c'est que contrairement à Insta où je suis obligée d'arrêter à une heure pile, sur YouTube, on peut un petit peu papoter derrière. Ce qui est quand même plutôt cool, il n'y a pas de pression de temps à ce niveau-là. Donc voilà. Et bah écoutez, de rien, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours et j'espère vous retrouver la semaine prochaine, toujours de façon virtuelle, parce que même si il y a certaines choses qui rouvrent, les studios de yoga n'en font pas partie, donc on va continuer à se retrouver en ligne. Si vous pouvez continuer à pratiquer, faites-le, que ce soit en direct ou en décalé, puisque je pense qu'on en a tous besoin. Encore plus en ce moment que d'habitude, même si on en a toujours besoin. Voilà. Ah bah c'est cool, si vous serez tous là la semaine prochaine, ça fait trop plaisir. Toi aussi, ta faim Marie ? Bah écoute, voilà, c'est normal. Alors, c'était top et ça tombait à pic. Ah, mais ça, c'est génial. C'est génial. Mes commentaires me font super plaisir à lire. Ah bah c'est top, top, top. Bah écoutez, profitez de votre grand week-end si vous avez la chance d'en avoir un. Et bon appétit aussi, Sophie, merci. Belle soirée à tous et à très vite. Et merci d'avoir été aussi nombreux quand même sur ce cours. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, à très très bientôt. Je ne peux plus. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ah bah en plus, ça fera un grand grand week-end, Valentine. Allez, ciao, ciao.